bonsoir à toutes et à tous je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouveau live comme tous les lundis et ce soir j'ai avec moi une super invitée bonsoir natacha comment ça va bonsoir super j'ai très très hâte de commencer par là tout ce monde je suis hyper 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 heureuse de t'accueillir pour ce live franchement on avait discuté un petit peu de ce que tu faisais ça m'avait tout de suite super inspiré et je voulais absolument qu'on puisse en discuter parce que moi déjà j'avais plein de questions sur la tête sur la thématique et je me suis dit bah plutôt que de les poser en privé on va faire un live je vais te poser toutes ces questions là parce qu'en fait j'avais envie d'en faire partager toute ma communauté toutes les personnes de youtube et au delà de navarre de toute cette belle connaissance que tu as de toute cette belle expertise donc merci mille fois de ta présence ce soir c'est juste vraiment trop chouette merci beaucoup grand plaisir alors bonsoir à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir dans le chat bonsoir julia bonsoir monsieur contre kems bonsoir yannis bonsoir corinne n'hésitez pas à nous faire un petit message dans le chat si vous êtes là pour que je puisse vous saluer évidemment comme d'habitude n'hésitez pas à tout petit like et un petit like sur la vidéo ça lui permet d'envoyer un super signal à youtube hyper important et puis qu'est ce qu'on fait d'autre et ben partager là si vous avez des personnes autour de vous qui seraient intéressés et puis on rentre dans le vif du sujet tout de suite je te propose que tu puisses te présenter présente toi un petit peu ce que tu fais qui tu es d'où tu viens alors ben je suis natacha huguemillot du coup aujourd'hui je vais parler de la procrastination avant tout le jour je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là ce soir j'imagine que vous avez des agendas bien remplis vous avez probablement dû vous arranger pour participer à ce live et merci aussi personnes qui qui verront en replay j'en remercie infiniment ça me touche beaucoup je ferais au mieux pour partager un maximum de valeur ce soir je n'ai aucun doute avec ça du coup du coup on va parler plusieurs jours on parlait de qu'est ce que c'est la procrastination qui nous empêche d'avancer comment on passe à l'action alors pour présenter un peu plus en détail du coup je suis coach depuis plus d'un an et demi même si j'aime bien dire que j'ai ça dans le sens depuis la maternelle du coup j'ai réalisé près de 150 coaching auprès de personnes qui sentaient un décalage entre la vie qu'elles aimeraient vivre et la vie qu'elle vivait et voilà je les aide à passer à l'action changer de vie voilà ça fait plus de dix ans que ces sujets de changement de vie de choix de passage à l'action ou de manière générale comment avoir une vie alignée le plus possible me passionne moi j'ai j'ai vécu plusieurs vies qu'on demandait justement de faire des choix de passer à l'action des faciles des plus difficiles j'ai été informatique j'ai été directrice générale de start up j'ai réalisé interview pour réaliser un documentaire sur les modes de vie alternatif j'ai tout quitté pour aller créer un nouveau lieu inspiré de la permaculture au fin fond du limousin en france et aujourd'hui je suis coach voilà donc j'ai eu des tout un tas de transition et je sais impressionnant waouh mais en fait on en a tous des trucs des changements comme ça je sais que se sentir bloqué dans une vie dans laquelle on se sent pas à sa place où on sent voilà on sait enfin je sais que ça peut être très inconfortable voire même invivable très douloureux du coup c'est pour ça aujourd'hui que je suis là ce soir parce que c'est important pour moi de donner des clés un maximum de personnes pour qu'elles parviennent à vivre une vie dans laquelle elles se sentent heureuses et épanouies quelle belle mission de vie voilà waouh c'est hyper inspirant déjà ça de voir la mission de vie la posture que tu as c'est super merci beaucoup pour ce partage déjà trop trop chouette super ben magnifique présentation et ben on va rentrer directement dans le vif du sujet alors les personnes qui sont avec nous en live si vous avez des questions au fur et à mesure sur la procrastination alors évidemment il ya quelqu'un qui pose une question sur les vibrato c'est pas ce soir vous revenez la semaine prochaine on fera un grand live de questions réponses sur la thématique un peu plus large du chant de la voix etc ce soir on va profiter un maximum de natacha donc si vous avez des questions sur le passage à l'action la procrastination etc n'hésitez pas à nous les poser dans le chat on se fera un grand plaisir de pouvoir vous répondre mais avant ça on va vous présenter quelques petites choses et moi la première question que j'aimerais te poser c'est en fait c'est quoi la procrastination si on devait résumer ça parce que peut-être qu'il ya des personnes qui se disent ah ouais non mais c'est moi j'ai l'habitude je suis dedans je les identifié etc et si ça se trouve comme moi la première j'ai découvert ce mot il ya peut-être quoi deux ans et avant je savais pas ce que c'était et du coup peut-être qu'il ya des personnes qui sont dedans mais qui l'ont pas identifié ou qui ont pas mis de mot dessus donc j'aimerais bien que tu puisses nous parler de nous présenter de ce que c'est en fait la procrastination alors la procrastination je vais pas je vais pas m'étaler dessus pendant très longtemps je suis allée voir tout à l'heure la définition dans la rousse donc la définition la rousse et c'est une tendance à ajourner et à remettre systématiquement au lendemain c'est l'étymologie c'est ça c'est remettre au lendemain et sur wikipédia il rajoute un petit un petit comment dire une petite subtilité c'est remettre au lendemain des actions qu'elles soient limitées un domaine précis de la vie ou ou non ça peut être sur un domaine en particulier ou en génie voilà donc c'est juste rapidement c'est juste quand on a tendance à remettre au lendemain des choses qu'on pourrait faire tout de suite maintenant je voudrais casser un mythe dès le début non on adore les gens qui procrastine ne sont pas des flemmards c'est important oui ça c'est dit parce que on a vite tendance à poser les étiquettes aux autres ou à soi même en disant oh là là mais c'est pas possible moi je fais pas les trucs directement c'est pas une question d'être flemmard ou non tous les êtres humains procrastinent ceux qui disent qu'ils ne procrastinent pas sont des menteurs on procrastine tous d'une façon ou d'une autre sur un domaine ou un autre mais on procrastine tous et donc quelqu'un qui procrastine il le fait pour plusieurs raisons qu'on verra juste après le problème c'est que beaucoup de gens sentent un décalage entre la vie qu'ils vivent et celle qu'ils voudraient vivre ils procrastinent la réflexion les décisions les actions et en plus de ça ils culpabilisent de pas avancer c'est un cercle vicieux en fait c'est complètement un cercle vicieux en fait une fois que tu as les pieds dans le tapis c'est parti pour un tour et puis ça peut ça peut aller super loin alors on a Chris qui nous dit merci d'avoir cassé le mythe avec plaisir Chris mais je pense que ça va vraiment parler à plus d'une personne ou en fait même tu sais je pense que c'est souvent ce mythe là c'est souvent un retour de l'entourage qui dit oh mais tu n'as toujours rien fait mais ce n'est pas possible mais qu'est ce que tu fais donc et souvent du coup il y a cet amalgame avec le fait que ben les personnes qui procrastinent c'est forcément des personnes qui qui sont qui sont dans une espèce de nonchalance de flémitude je sais pas si ça existe après on est on est tous le flémar de quelqu'un il ya des choses pour toi qui vont être très facile et pour d'autres très compliqués et vice versa donc tu comprends pas forcément pourquoi la personne en face de toi elle va pas faire elle va pas faire quelque chose en particulier que toi tu ferais en un clatant en doigt de manière évidente et facile on a Yanis qui nous dit double peine ensuite du coup la deuxième question que j'avais envie de te poser c'est quels sont les éléments qui nous font procrastiner ça vient d'où cette affaire ok la procrastination c'est tout le monde on y est tous mais qu'est ce qui fait qu'on qu'on glisse vers ça il ya plein de raisons plein de raisons je vais pas pouvoir toutes vous les donner mais il ya un top 3 je dirais je vais commencer par la numéro 3 comme ça je laisse le suspens jusqu'à la numéro 1 alors le troisième c'est les peurs et les croyances parce que des peurs il ya la peur de l'échec il ya la peur de se tromper si je fais ça qu'est ce qui va se passer on a l'impression que c'est irréversible définitif qu'on va pas pouvoir revenir en arrière du coup il ya la manière plus générale il ya la peur des conséquences faire une montagne des conséquences d'un choix et donc du coup on est complètement paralysé face à cette montagne de conséquences qu'on imagine ouais c'est vrai qu'on imagine mais de manière un peu floue et c'est ça qui rend un truc encore plus impressionnant on a la peur de faire souffrir autour de soi mais si je me pose trop de questions de ce que je veux dans la vie je vais tout mettre en l'air il ya des gens autour de moi qui vont souffrir donc du coup on reste à la surface du sujet on va pas aller creuser ce qui nous permettrait d'aller trouver les actions qui permettent d'ajuster sans mettre sa vie en l'air c'est fou parce que quand je t'entends alors moi je me reconnais carrément alors là je sais pas dans le chat pour vous mais moi j'ai tout coché alors ça c'est moi ça c'est moi ça m'est déjà arrivé ça aussi et c'est parce que quand j'entends ça j'ai l'impression que c'est tout le temps des extrêmes tu sais et du coup c'est rigolo parce que c'est comme si on avait une espèce de balance et que comme tu dis on avait ces fameuses peurs en fait ces fameuses peurs qui disent ouais en fait je fais ça mais comment les autres vont me voir et puis comment et puis comme si tout notre monde en fait toute notre zone de confort notre petite bulle confortable qui ne l'est pas tellement parce qu'on se sent à l'étroit mais qui dans un sens nous confortent nous confortent mais n'est pas confortable et ben et ben aller exploser parce qu'on allait juste mettre une action une nouvelle action en place et c'est fou parce que souvent c'est ça on a l'impression qu'on va chercher des extrêmes alors que pas du tout en fait je pense que tu en penses de ça oui clairement clairement on s'imagine on s'imagine des trucs absolument abominable et justement comme ça nous fait peur et ben on va pas on va plus loin donc ça reste quelque chose de en apparence très flou tu sais c'est un peu comme comme si tu voyais une ombre dans le brouillard et donc du coup tu t'imagines des choses horribles et puis le brouillard se lève et tu te rends compte que c'est juste une petite fille mais avec l'effet de lumière tout ça ouais c'était pas si fou que ça c'est un peu ce truc là tant qu'on va pas aller plus près et ben en fait on va s'imaginer que c'est 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 horrible qu'il ya tout un tas de conséquences abominables qui peuvent arriver tu en fait trop bien on a orchestre bohème qui nous dit oh merci ça me rassure je me traite toujours de fainéante et on a créé ce qui nous dit le manque de confiance également je sais pas ce que tu en penses de ça le manque de confiance en soi j'imagine ce que tu veux dire je suppose ouais bah ça effectivement ça fait partie ça fait partie aussi des bon moi j'avais mis dans les croyances mais ça en fait partie effectivement est ce que je suis capable c'est ça moi je le vois beaucoup dans les personnes alors j'ai de moins en moins mes futurs accompagnés mes futurs coachés je les ai de moins en moins au téléphone j'ai une équipe maintenant mais ce que mon équipe me rapporte le plus c'est justement cette peur de pas y arriver de pas être à la hauteur et du coup ben il ya un petit peu cette peur de passer à l'action c'est ce qui fait procrastiner qui dedans mais en fait c'est pas pour moi non mais tant pis je laisse tomber et je pense que ça rejoint ce que disait chris cette fameuse histoire de je me sens pas à la hauteur j'ai pas confiance alors j'y vais pas et je remets au lendemain et le lendemain n'arrive jamais qu'est ce qui va se passer le lendemain pour que ce soit beaucoup plus que aujourd'hui c'est ça c'est ça le grand problème on espère toujours que je sais pas le lendemain tu sais il ya le ciel qui s'ouvre qui se dégage en de qui fassent je suis ton père alors que non en fait chacun sa responsabilité on a notre libre arbitre et c'est super et je pense qu'il faut le saisir et y aller trop bien comme si tout se résumé par rapport à la vie des autres nous dit chris ouais et justement c'est ce que j'allais dire il ya aussi là des peurs qui nous appartiennent pas des peurs qui nous sont envoyés par notre entourage et on peut avoir cette confiance au départ dans nos choix dans ce qu'on a envie de faire et puis au final on a tous les avis des autres qui projettent leur peur sur nous et puis on finit par nous faire douter mais tellement mais tellement ça c'est je pense qu'on l'a tous vécu aussi d'une décision qu'on a pris puis la famille n'importe quoi reste bien à ta place moi par exemple quand j'ai changé de vie quand j'ai tout été pour aller créer mon écolieux fin fond de la campagne j'étais au chômage et et les gens autour de moi me disait mais jamais tu pourras juste ce truc là jamais tu pourras faire un emprunt à la banque alors tu es au chômage donc dans quoi tu te lances tu n'as aucun tu pars comme ça tu sais pas et ben en fait si si c'est possible c'est possible mais c'est vrai qu'il ya des moments où on a douté bon j'étais comme très sûre de moi mais il ya ça fait toujours douter donc si en plus à la base t'as pas forcément hyper confiance en toi c'est toxique c'est hyper toxique clairement pas clairement parce que tu donnes plus de crédit à ce que disent les autres pour toi que toi ta propre perception et ta propre confiance en ce que tu peux accomplir en fait alors on a une super question hyper intéressante de nia qui nous dit est ce que le perfectionnisme amène à la procrastination oui ça peut forcément puisque on a envie que ça alors le perfectionnisme ça peut amener à deux choses ça peut faire en sorte qu'on ne finisse jamais parce que c'est jamais comme on voudrait que ce soit parce que c'est jamais parfait ou alors on attend toujours l'occasion parfaite et là effectivement ça peut amener à la procrastination ou l'occasion parfaite ou le fait de se sentir prêt moi je sais que en tant que grande perfectionniste pour me lancer il a toujours fallu que la lune les étoiles soient alignés et qu'en plus de ça il ya une étoile filante qui passe en même temps que j'entends le cri du coq quand tous ces éléments sont là c'est bon alors on a la mystique qui me dit bonsoir pas forcément je pense que tu as raison il n'y a pas d'absolu on n'est pas sur un 100% mais qu'effectivement il peut y avoir des tendances il peut y avoir des tendances où quand on est dans la la perfection et ben on a tendance à remettre au lendemain parce que bon bah demain ça sera mieux et ça dépend sur quoi on va en parler après mais ça dépend sur quoi absolument absolument alors on a corinne qui me dit flash info non ça sera pas plus facile demain et ben alors du coup on avait le fameux top 3 si on récapitule ce top 3 parce que je sais pas c'est à dire les trois parce que j'en ai dit qu'un là j'ai parlé de croyance génial donc le troisième les peurs et les croyances qui sont donc le l'un des éléments qui nous empêchent de procrastiner le troisième sur le podium si maintenant on arrive sur le deuxième deuxième j'en parlais un peu tout à l'heure c'est le brouillard c'est c'est d'être dans le flou d'avoir un manque de clarté et du coup d'être dans l'incapacité à à comparer les options je pense souvent cet exemple de imagine tu dois choisir une veste tu regardes d'un côté tu regardes la veste et t'en a une deuxième qui est de l'autre côté ouais si tu regardes une veste et après l'autre veste c'est vachement plus difficile de comparer que si tu as tes deux vestes devant toi pour voir ok donc elle elle a les manches un peu plus courtes là il y a un petit détail il y a de la dentelle là il y a machin donc le fait d'avoir de la clarté pas sur un élément puis un autre élément mais la clarté de l'ensemble de tes options c'est beaucoup plus facile pour toi de voir là où tu as envie d'aller ce que tu préfères ce qui correspond à ce qui est important pour toi etc voilà donc la clarté de ta situation de tes options ça si tu l'as pas c'est hyper compliqué de prendre des décisions et donc du coup de passer à l'action et d'avancer mais c'est même pas possible en fait parce que en fait on est dans un cercle vicieux parce que par manque de clarté on va prendre la mauvaise décision et donc du coup ça va confirmer le fait qu'on faisait bien de procrastiner c'est ça si on prend une décision au cas où tu vois allez je me lance aujourd'hui je prends une décision par manque de clarté je vais prendre la mauvaise ça va conforter mon sentiment mais en fait je faisais mieux de procrastiner parce que tu as vu quand je prends des décisions je fais pas les bonnes et du coup on se remet encore dans un dans un autre cercle vachement vicieux quoi alors oui non ça dépend de l'état d'esprit que tu as non mais bien sûr parce que parce que tu peux aussi il faut pas non plus se dire qu'il faut que tu prennes la bonne décision ouais bien sûr une décision parce que ça c'est aussi facteur de paralysie et donc du coup de procrastination ouais clairement je lis en même temps les commentaires il ya ni ce qui nous dit j'attends toujours le le lundi pour commencer à faire quelque chose il m'a impossible de commencer quelque chose en plein milieu de la semaine comme si le lundi il y avait un truc un truc spécial il ya peut-être une nouvelle énergie je sais pas tu en penses quoi il ya quoi avec ce lundi moi je suis très je suis très axée sur les rituels moi je fonctionne et ça je pense que c'est important de se dire qu'il ya des choses il ya des moments pour pour tout et que peut-être pour certaines personnes le lundi c'est le moment de la réflexion et du coup de d'aller plus loin dans dans les options auxquelles on aurait pu penser prendre des décisions et puis planifier etc il ya peut-être un truc comme ça dans l'esprit de janis peut-être et pourquoi pas en fait à partir du moment où tu sais que c'est comme ça que tu fonctionnes très bien faut pas tant que ça te limite pas ouais c'est ça c'est ça il ya ni a qui nous dit idem pour moi concernant les lundi pourquoi cela ouais je pense que il faut s'écouter aussi je pense il faut s'écouter on a tous des facilités moi je sais que pendant des années je me suis hyper jugé parce que j'arrivais pas à passer à l'action le matin par contre je suis hyper performante le soir vraiment je peux faire du montage vidéo jusqu'à trois heures du matin sans aucun problème je vais me coucher tranquillose après le matin tu me lèves c'est une galère j'arrive à rien faire je suis comme ça que mon café le train passe s'il se passe rien et je pense qu'il faut aussi un moment donné se ficher un peu la paix et accorder du crédit à ce qui fonctionne pour nous moi j'ai un ami qui est photographe un de mes meilleurs amis et il s'est toujours un peu dévalorisé en mode oui mais moi je travaille la nuit ben ouais mais c'était de la productivité c'était efficace et si tu passes à l'action et que tu as du résultat mais grand bien te fasse en fait on n'a pas tous le rythme biologique exactement exactement et je pense que moi ça m'a vachement déculpabilisé de me dire ok j'ai le droit c'est comme ça je fonctionne comme ça peut-être qu'un jour quand j'aurai une vie de famille ça sera différent parce que bon le matin faudra aller emmener les enfants à l'école mais là jusqu'à présent il n'y a pas le problème donc si j'ai envie de me lever un peu plus tard parce que j'ai mes responsabilités de coaching un peu plus tard et puis de me coucher à trois heures du mat parce que je fais des montages moi je peux rebondir là dessus en l'occurrence j'ai des enfants il faut que je me lève le matin mais j'ai remarqué aussi que le matin j'ai besoin de démarrer en douceur de prendre d'abord soin de moi tu vois et je peux j'essayais me lever à six heures et demie pour faire ça avant lever des enfants non ça marche pas c'est pas mon rythme et c'est pareil j'ai beaucoup plus d'idées le soir tard je me lève je prends mon temps et je me fais même ma petite infusion et puis je vais faire des étirements et puis machin je vais les promener dehors avant de commencer parce qu'en plus le reste de ma journée va être beaucoup plus efficace si je respecte ce rythme là que si je pars direct dans le boulot au final ma journée va être médiocre complètement je pense qu'à un côté de l'acceptation de soi même et de la non comparaison pour le coup à se dire parce que je sais pas ce que tu en penses natacha mais on est quand même dans une société où on a l'impression que tout le monde est parfait tout le monde fait des trucs incroyables et puis quand on se compare à côté on se sent super nul quoi et donc du coup ah ouais mais tu as vu lui il se lève à 5 heures du matin avec le chant du coq il l'imédite ah là là il a fait il a il a lu 10 livres cette semaine et toi tu es à côté tu dis bon j'aime pas lire il ya une phrase que j'adore qui est tu peux pas te comparer ton intérieur avec l'extérieur des autres parce que ce que tu vois des autres c'est que l'extérieur tu sais pas ce qui se passe carrément trop bien donc voilà je pense que j'espère que ça vous a aidé yannis et nia par rapport à votre expérience du lundi je pense que voilà il faut juste se dire comme disait natacha si ça se trouve c'est un rituel qui fonctionne pour vous gardez le et puis si ça se trouve pendant la semaine vous mettez des petites idées et bam le lundi c'est le jour où on passe à l'action tant mieux le plus important c'est de passer à l'action je pense que c'est ça la leçon nia qui nous dit pareil pour moi je travaille mieux la nuit certains musiciens aussi les pianistes enregistre la nuit est ce qu'il ya un risque un rythme plus tranquille le stress de la journée c'est une bonne question ça nia j'en ai aucune idée mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'amis artistes d'ailleurs bah mon ami photographe qui travaille la nuit alors je vois c'est un truc la nuit pour les artistes je vais pas répondre avec certitude je sais que dans le monde de l'entreprise il ya beaucoup de gens qui sont qui se sentent plus productifs le matin avant que les autres arrivent le soir quand les autres sont partis c'est beaucoup lié à l'interruption des interruptions tu peux vivre quand il ya du monde autour de toi ou du bruit autour de toi donc peut-être de ça aussi pour les artistes est peut-être moins de distraction la nuit ou alors un sentiment plus de liberté mais ouais certainement après chacun chacun est différent on a une question de julia qui nous dit comment on met les choix professionnels je pense comment comment on peut peut-être arrêter de procrastiner dans ses choix et prendre un choix au niveau professionnel alors attends qu'est ce qu'on parce que je crois qu'on va potentiellement y répondre avec quelle est la recette pour sortir attend parce que j'ai pas donné le top 1 je sais juste je fais une petite parenthèse pour julia on va répondre à ça tout à l'heure pour te donner un plan d'action julia donc t'en fais pas on garde ta question au chaud et on y répond tout à l'heure ça va pour toi comme ça on garde notre fil rouge avec natacha du coup les croyances et les peurs c'est bien ça ensuite le bouillard le manque de précision c'est ça manque de clarté on manque de clarté merci et la raison numéro 1 le désalignement avec ses valeurs quand l'objectif qu'on se fixe il est pas aligné avec tes valeurs tu peux faire ce que tu veux ça va être dur d'y aller ou alors l'objectif peut être aligné avec tes valeurs mais le chemin tu te représentes pour atteindre l'objectif est pas aligné avec tes valeurs et là je peux te garantir que même l'action qui fait le plus flipper au monde si elle est aligné avec tes valeurs c'est vrai la fera sans hésiter tu progresses tu verras pas c'est vrai tu veux un exemple ah bah carrément alors tu es sur le toit d'un immeuble qui fait dix étages tous les matins il y a un immeuble de 10 étages en face de toi et entre les deux il ya une planche en bois je te dis de la traversée pour aller de l'autre côté tu vas où est ce que tu vas alors attend on va vérifier quelques petites consignes de sécurité en haut il ya juste une planche c'est à dire que tu rates tu trébuches tu fais ce que tu veux la planche elle bouge trop tu tombes c'est fini il ya plus d'héna je te dis tu veux tu vas en face traverse la tu traverses tu as envie d'y aller est-ce que tu y vas bah là tout de suite ça me donne pas hyper envie voilà on est d'accord alors c'est le challenge donc moi je ferai en sorte de trouver la solution pour y aller parce que tu me donne le défi mais c'est à dire que ça va être là dans ma tête et ça va pas en sortir et je vais pas en dormir jusqu'à ce que je trouve une solution pour que ça soit toi tu as l'intérêt tu as la valeur défi d'ailleurs tout ça ouais moi j'ai le challenge il faut que j'y aille il faut que j'y aille juste parce que j'ai envie de montrer que c'est possible ok non je te fais pas ton exemple parce que je vais pas y aller tout de suite je vais pas y aller en motel brûlée je vais pas remettre au lendemain je vais peut-être remettre au lendemain parce que je vais analyser pour vérifier que ça fonctionne donc ouais je t'ai peut-être cassé ton exemple j'en suis vraiment d'accord c'est pas grave je pense que vous allez comprendre quand même le sujet en tout cas là tu n'as pas spécialement d'intérêt à aller de l'autre côté si je te dis tu traverses je te donne 10 euros est-ce que tu as un peu plus envie d'y aller non pas du tout là non si je te dis tu traverses et tu vas avoir 10 clients en plus pour ton business est-ce que tu y vas ou est-ce que tu hésites encore non j'y vais pas j'y vais pas si c'est pas non c'est pas secure j'y vais pas ok maintenant si je te dis l'immeuble en face il est en feu et dedans il y a ton enfant ou ta nièce ou ta grand-mère et le seul moyen de sauver c'est de traverser tu y vas ah bah là j'y vais tout de suite je vous pose pas la question voilà pourtant c'est la même planche c'est l'immeuble c'est le même risque mais tu n'as pas le même niveau d'importance tu n'as pas le même niveau d'importance pour toi donc ouais tu vois l'idée ouais est-ce qu'on pourrait lier ça à l'instinct de survie si on entend souvent parler de ce fameux instinct de survie de c'est des gens par exemple qui ont couru très très vite parce qu'ils se sentaient suivi ou parce qu'ils se sentaient en danger du coup ils ont couru alors qu'ils se sentaient pas capables de faire ça je sais pas non parce que l'instinct de survie on est sur un sur des réactions un peu plus reptilienne tu vois des trucs des trucs plus automatiques qui passe pas par par le cerveau et donc des valeurs elle rentre pas en contre ok 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 effectivement l'exemple là était très extrême mais c'est juste pour te dire que sur un même sur une même situation en fonction de si ça fait appel à tes valeurs ou pas tu vas pas avoir la même réaction par rapport à la situation par rapport à l'objectif ouais clairement et est ce que je pense à des choses où moi j'ai procrastiné des fois et je sais qu'il y a des choses au delà des ouais non mais du coup ça fait penser aux croyances des trucs où moi je me sentais à l'aise du coup j'ai pas procrastiné j'y suis allée et les choses où j'avais un peu des doutes sur est-ce que j'étais douée pour faire ça du coup mais ça ça rejoint les croyances ça rejoint pas forcément la vision parce que la vision elle était enfin les croyances en fait je pense que du coup il faut un espèce de match entre les trois parce que tu peux avoir tu peux avoir je réfléchis à haute voix mais tu peux avoir les valeurs qui sont très claires où tu sais que tu dois le faire mais mais si tu étais bouffé par ben non en fait j'ai la croyance et la peur que je vais pas y arriver ça va aussi te ça va je pense aussi freiner du coup la démarche et du coup ben ça freine mon avis c'est que l'appel des valeurs est toujours plus important que la peur à condition d'arriver à te connecter à ces valeurs c'est-à-dire que souvent on se connecte beaucoup plus facilement à sa peur qu'à ses valeurs on a beaucoup plus conscience de ce dont on a peur de ce dont on se fait à quoi on croit ce qui est important pour les besoins tu vois ouais ouais en coaching souvent quand on quand on fixe un objectif qu'on essaie de dépasser un obstacle on essaie justement de le rallier aux valeurs du coacher pour pour monter en motivation pour monter en énergie et donc du coup dépasser la peur avoir l'énergie pour dépasser la peur oui ça rejoint la question de niya qui nous demande par rapport à cet exemple est ce que le mot valeur ne serait pas assimilé à de la motivation alors je pas sûr de comprendre tout à fait le en fait la motivation de la planche à aller de l'autre côté est ce que elle dit est ce que cette histoire de valeur ça ça serait pas assimilé à la motivation de faire c'est lié mais c'est pas la même chose la motivation elle est guidée par les valeurs elle est guidée aussi par la clarté et guidée par plein de choses mais les valeurs c'est pas égal à la motivation ouais carrément moi je pense moi je pense que c'est ça on ne peut pas les assimiler par contre c'est comment dire tu as la moti tu as les valeurs qui vont donner l'essence à la motivation c'est ça qui va déclencher la chose et souvent tu me diras ce que tu en penses souvent la motivation c'est un état un petit peu comment dire éphémère on va avoir une motivation on va avoir un nouveau projet on est super motivé au bout de trois semaines on commence à procrastiner parce qu'on n'est plus motivé la motivation ça se cultive voilà exactement je pense justement pour séparer ces deux choses là pour nia que les valeurs viennent justement raviver la flamme si je peux dire de la motivation si tu te rappelles pourquoi tu le fais tu te rappelles qu'est ce que ça vient nourrir comme valeur ça va remettre de l'eau dans le moulin de la motivation clairement voilà comme pour séparer pour séparer les deux choses pour répondre à la question de nia alors la mystique qui nous dit vraiment tout à mon sens ce qui nous puise à être attend j'ai pas compris ce que tu nous dis et directement relire un travail un travail intérieur je pense que tout ce que tu es en train de nous dire c'est que tout part de l'intérieur si je résume ton commentaire c'est que tout va partir de l'intérieur ça moi j'en suis carrément convaincu que toutes nos actions vont vont être déterminées par notre état intérieur carrément bien sûr et de ce qu'on est capable de faire de l'état extérieur absolument trop bien nia qui nous dit c'est à dire que l'on peut être motivé mais on ne mettra pas en oeuvre les mêmes valeurs en fonction de la force de la motivation je suis pas sûre d'avoir compris on y va alors je sais dire que l'on peut être motivé mais on mettra pas en oeuvre les mêmes valeurs en fonction de la force de la motivation alors pour clarifier les valeurs c'est si on résume de manière un peu simple c'est qu'est ce qui est le plus important pour nous qu'est ce qui nous guide qu'est ce qui nous anime qu'est ce qui nous nourrit qu'est ce qui pourquoi on se lève le matin qu'est ce qui nous appelle le plus les valeurs moi par exemple mes valeurs le top 2 de mes valeurs c'est mes enfants je ferai tout pour mes enfants et le travail j'adore ce que je fais ça me fait le lever le matin je pourrais enfin c'est ce que je fais d'ailleurs je passe des journées à travailler et j'adore ça mais il y en a pour qui on entend souvent les valeurs ma valeur c'est la liberté la liberté ça englobe un peu beaucoup de choses mais il y a des gens pour qui le voyage c'est très important de voyager et il ne se verrait pas vivre sans ça voilà donc c'est des choses qui sont importantes pour nous et qui vont faire que si on ne nourrit pas ces valeurs là on perd la niaque on se sent pas bien on est dans l'activité c'est ce qui nous donne de l'énergie super on avance question suivante allez vendu du coup c'est quoi la recette pour sortir de cette procrastination maintenant qu'on a vu qu'on a besoin de botter les fesses à nos croyances et nos peurs qu'on a besoin de plus de précision et de clarté et qu'en plus de ça on a besoin d'être vraiment connecté à nos valeurs du coup c'est quoi la recette maintenant sortir de cette procrastination du coup si on reprend un peu ce top 3 par rapport aux peurs moi ce que je conseille c'est d'aller au bout des peurs c'est à dire que plutôt que de rester en surface on va aller au bout de la peur vraiment aller creuser jusqu'au bout par exemple si t'as peur des conséquences va au bout des conséquences c'est quoi le pire du pire du pire qui peut arriver est ce que c'est si grave si vraiment ça arrive qu'est ce qui sera en mon pouvoir à ce moment là en général on se rend compte que le pire du pire du pire qu'on craignait qu'on n'osait pas regarder en face et bah en fait c'est peut-être pas si grave ou alors c'est pas irrémédiable on se rend compte qu'on sera capable de rebondir à ce moment là et du coup ça change la donne par exemple ma croyance c'est enfin ma peur ma croyance c'est que si je quitte mon travail je risque de plus avoir d'argent et ça ça me fait extrêmement peur ok et alors bah du coup je risque de perdre ma maison ok du coup tu ferais quoi bah j'ai retourné mes parents ok et alors ça serait quand même super inconfortable hyper désagréable je me sentirais super nul ok et du coup ce serait quoi l'avantage de ça ah bah je veux dire que je vais me botter le cul pour aller créer un business qui marche ou dépasser ma peur de vendre ou voilà et est-ce que vraiment avant d'en arriver là t'aurais pas trouvé d'autre chose entre temps avant d'aller si bas ou quoi d'aller vraiment au fond du fond du fond le pire du pire du pire du pire du pire qui peut arriver ça serait quoi le problème et en regardant le truc en face en fait tu reprends le pouvoir sur la situation plutôt que de fermer les yeux et craindre de la subir ouais tu vois la différence ouais ouais complètement tu te rends compte souvent tu fais cet exercice et même quand tu vas dans un truc beaucoup plus trash en fait tu te rends compte que c'est jamais la fin t'as toujours moyen de rebondir que oui alors ça veut pas dire que ça va être agréable déjà c'est pas parce que tu penses au pire du pire du pire du pire qui va se produire en y pensant tu envisages déjà des possibilités pour ok donc si ça ça arrive j'ai ça comme option si ça arrive j'ai ça comme option si ça arrive j'ai ça comme option donc il y a quand même peu de chance que tu lui fais le pire du pire du pire du pire du pire du pire ouais donc ça te permet d'être préparé de te sentir beaucoup plus en capacité de faire face à tout ça et donc tu reprends le pouvoir sur ce truc là pour te subir ta peur tu sais où tu vas et donc tu vas réussir à traverser tout ça alors c'est hyper intéressant comme exercice je suis en train de me poser la question moi j'ai tendance à être un peu un Steven Spielberg et un Luc Besson c'est à dire que moi tu vois c'est à dire il y a un truc qui me fait flipper je vois mais toutes les options c'est à dire que j'ai un film très précis des 40 000 options possibles et du coup parfois tu vois je me dis bon d'accord alors il pourrait le pire du pire non mais imagine c'est pas ça mais imagine en fait il est en train de se passer ça moi des fois je pars hyper loin et des fois je sens aussi que cet extrême alors encore les extrêmes mais des fois je me dis ok non mais en fait là attends pause ça me paralyse aussi de temps en temps de me dire d'être dans ce schéma d'avoir cette panoplie de scénarios devant moi ouais mais ce qui paralyse c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir de pouvoir par rapport à ce scénario certainement si tu vas au bout de chacune de tes peurs de chacun de tes scénarios tu te rendras compte que tu auras toujours du pouvoir et là du coup ça paralyse plus puisque tu sais tu sais qu'il y a plein de situations potentiellement désagréables que tu peux vivre on ne peut pas oublier que du coup tu as aussi potentiellement plein de situations agréables donc il y a aussi le parallèle à faire quand tu vas dans l'option mais du coup tout ce qui pourrait te paralyser tu sais que dans chacune des situations tu auras différentes options et que du coup tu ne seras pas démuni tu ne vas pas subir les conséquences tu vas les maîtriser clairement super intéressant ouais clairement donc pareil si tu as peur de te tromper bah ok si tu te trompes qu'est-ce qu'il va se passer ? et alors ? et alors ? et alors ? et par rapport à la peur de l'échec et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais c'est une question de point de vue j'imagine que tu as déjà entendu parler de la fameuse phrase de Nelson Mandela je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends quand tu vois le truc sous cet angle là te dire j'y vais et au mieux ça marche au pire et je vais apprendre des trucs c'est pour ça d'ailleurs tu disais si tu ne prends pas la bonne décision bah en fait c'est pas grave c'est toujours une décision tu prends une décision et et quand tu te mets dans quand tu vois les choses sous cet angle tu as presque envie d'aller les provoquer les échecs en fait parce que tu sais que tu vas apprendre suffisamment pour ensuite prendre une meilleure décision elle ne sera peut-être pas parfaite mais elle sera meilleure parce qu'elle sera riche des enseignements de ce que tu as tiré avant et donc du coup tu prendrais une nouvelle décision qui marchera qui marchera moyennement qui ne marchera pas tu tireras de nouveaux enseignements et ainsi de suite c'est ça ouais ouais et puis des fois j'en parlais à une de mes coachées hier qui me disait ah mais tu te rends compte mais si je fais ça et que ça marche pas j'ai dit bah tant mieux comme ça au moins tu pourras rectifier le tir et ça sera encore plus aligné avec ce que tu veux donc plante-toi allez de toute façon la vie d'un entrepreneur et la vie de tout le monde c'est pas l'échec on peut pas être dans l'illusion et se mentir à soi-même en se disant que personne ne fait d'échec ou que nous on en fera jamais parce que c'est une pauvre illusion et c'est pas la vérité en fait on fait tous des erreurs et c'est ok c'est ce que je répète à mes enfants en période le meilleur moyen d'apprendre c'est de rater absolument trop bien donc du coup dans notre recette de procrastination on a cette fameuse première étape et est-ce qu'on aurait autre chose ? oui en fait il y a plein de choses tu peux choisir ce qui te paraît le plus abordable dans un premier temps il y a un truc un peu bateau mais c'est se faire confiance on en parlait tout à l'heure la première personne à qui tu dois accorder du crédit c'est toi prendre en compte les avis des autres c'est bien les faire passer avant le tien non personne d'autre ne peut mieux savoir que toi ce qui est bon pour toi absolument parce qu'on ne vit pas dans le même monde on vit chacun dans son monde avec chacun nos perceptions chacun nos valeurs on n'a pas tous le même système de valeurs même si c'est des gens très proches même si c'est nos parents même si c'est nos amis et on n'a pas les mêmes références on n'a pas les mêmes références il y a des trucs qui vont nous sembler insurmontables pour nous et qui la personne d'à côté ça va être le quotidien on n'a pas tous les mêmes échelles d'échecs d'expérience donc on ne peut pas en fait on ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente pour les autres donc on peut donner un humble avis mais en vérité ça va te faire le choix donc du coup je dis te faire confiance et faire confiance à ce que tu ressens à son intuition même tes peurs en fait tes peurs elles sont là pour te dire quelque chose donc tu peux les écouter pas prendre toute la place mais les écouter c'est important d'écouter ta peur bien sûr écouter aussi ce qui t'appelle fais-toi confiance ouais complètement complètement c'est l'intuition ne ment jamais c'est de vouloir la taire en disant mais non l'autre il m'a dit que c'était bien oui mais toi qu'est-ce qu'elle dit la petite voix parce que lui il l'a fait et ça n'a pas marché c'est ça mais lui il est différent le contexte est différent c'est pas parce que lui ça n'a pas marché que toi ça ne peut pas marcher ouais on a un petit peu ça dans le cadre des parents tu sais quand les parents veulent nous éviter des erreurs ben non en fait je pense qu'il faut qu'on y passe aussi nous pour les comprendre on ne peut pas vivre sous la coupole de la protection de l'expérience des parents en fait c'est bon après c'est bon à prendre quand même l'être humain bénéficie de l'expérience de ses ancêtres et encore heureux mais ça ne doit pas non plus être une règle absolue c'est ça c'est ça c'est important de le remettre dans la moulinette est-ce que c'est applicable encore aujourd'hui de toute façon on le voit chez les enfants les enfants tu leur dis non ne saute pas parce que tu risques de tomber ben oui il va t'écouter mais il va aussi essayer parce qu'il a besoin de l'expérimenter lui-même pour bien vérifier qu'effectivement et puis en fait souvent 8 fois sur 10 ben en fait il tombe pas parce que la peur du parent c'est juste que lui une fois il est tombé en sautant et donc du coup il veut l'empêcher mais c'est comme ça que la prochaine fois l'enfant il sera capable de si vraiment il tombe de réajuster pour mieux sauter la prochaine fois complètement trop chouette donc se faire confiance et aller au fond de la peur là on en a deux est-ce qu'on aurait encore une autre chose dans notre recette est-ce qu'on a du sel ou du poivre encore à mettre dedans alors c'est un petit truc je vais pas m'éterniser dessus mais c'est laisser place à la créativité ah ça c'est chouette c'est penser en dehors de la boîte comme disent nos amis anglo-saxons travailler sa créativité pour imaginer des solutions parce que on a vite tendance à se dire ben non c'est impossible ou alors c'est trop de travail ok ok c'est impossible ça te paraît impossible mais imaginons on rêve tout est possible dans quelles conditions ce serait possible toi dans quelles conditions ça demanderait moins de travail t'en es incapable ok dans quelles conditions t'en es capable voilà juste essayer de tu vois pour revenir sur l'exemple de de quand on a voulu quand on a voulu quand j'ai déménagé et que et que j'ai voulu prendre un prêt pour acheter une maison alors que j'étais au chômage sur le papier tu peux pas avoir un prêt alors que t'es au chômage ça marche pas c'est pas concevable ouais et ben si en fait on a contourné le truc en deux mots pour donner on a contourné on a on a imaginé un projet professionnel autour de la maison qu'on achetait et donc du coup pour la banque on a parlé son langage en argent et donc du coup c'était possible voilà donc oui dans les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui peut-être et encore c'est pas sûr mais peut-être que c'est un dossier peut-être que c'est il y a des dans quelles conditions qu'est-ce qu'il pourrait faire il y a toujours complètement un univers où ça passe complètement et ça me fait penser à une de mes coachées que j'avais cet après-midi et elle était tout le temps bloquée tout le temps tout le temps bloquée et je lui ai dit il n'y a pas de règles arrête de suivre les règles qu'on t'impose justement pense au-delà de ça c'est quoi tes règles à toi il n'y a pas de règles suis-toi tes propres règles et du coup je lui ai quelque part permis d'être dans un fouillis et elle m'a dit oh mais ça y est oui ça y est parce que parce que c'est une logique là se donner la permission de penser différemment de faire différemment c'est ça il n'y a pas de règle absolue et on en revient au fameux mythe de pour réussir je me lève à 5h du matin je fais de la méditation je mange vegan et puis je lis un livre et je travaille le matin tôt et surtout pas la nuit non 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 créativité et moi je trouve ça génial tu vois parce qu'aujourd'hui on a des nomades digitales ça part en vacances ça part en voyage et ils travaillent et ils ont une super créativité et c'est super parce que c'est une nouvelle manière de travailler et ça fonctionne donc ouais comme tu disais c'est quoi le monde merveilleux où toi tu aimerais travailler crée toi ton monde merveilleux où ça serait incroyable de travailler et c'est pas rêver de licorne c'est juste imaginer un monde où il n'y a pas de limite si tu étais sensible en faisant sauter les barrières que tu peux te mettre justement comme tu dis avec des règles c'est quoi le truc qui pourrait faire que et puis en fait tu te rends compte que tu peux vite ramener ça dans la réalité et que c'est complètement complètement clairement et c'est pour ça que j'aime le répéter le marteler sur cette chaîne je termine toujours toutes mes vidéos en disant croyez en vous tout est possible parce qu'on a la clé là-dedans il faut d'abord croire en soi et ensuite oui tout est possible parce qu'il y a juste à le ramener à la bonne échelle et ça peut marcher et souvent j'ai un projet qui s'appelle le voyage coaching et souvent on me dit wow mais il est super ton voyage je dis oui j'ai mis tout ce que je sais faire dedans je sais faire des brunchs je sais faire des brunchs je sais faire la guide touristique je sais faire des photos je sais faire du coaching j'ai mis tout ce que je savais faire j'ai pas mis de règles et j'ai mis ça au mixeur et j'ai dit hop là ça va faire un voyage coaching et du coup ça fonctionne et on a un super projet parce que j'ai pas calqué ça sur ce qui existait mais j'ai voulu créer ce qui moi me semblait cohérent en fonction de ma créativité en fait et toi tes valeurs ton savoir-faire ta zone de génie c'est ça c'est ça et voilà je pense que trop bien trop bien trop 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 bien c'est pas ? d'autres clés c'est se connaître ah oui c'est à la fois bateau mais c'est juste la base en fait se connaître savoir ce qui est plus important pour soi on en parlait tout à l'heure ses valeurs ses besoins ses peurs les schémas qu'on répète d'avoir conscience de tout ça ça te permet de prendre les décisions ça te permet par exemple de diminuer l'éventail des options si t'as un choix à faire un choix pour n'importe qui c'est des milliards d'options si tu sais que ta valeur principale c'est le voyage on en parlait tout à l'heure bah déjà ça limite t'as plus qu'un certain éventail d'options et puis t'as aussi besoin de pouvoir avoir je sais pas n'importe quoi une bonne connexion wifi hop ça retire certaines options et puis t'as besoin de pouvoir d'avoir une vue sur la mer hop ça retire encore d'autres options tu vois bon là c'est un exemple plutôt plaisant mais je veux dire ça marche pour tout le fait de te connaître ça te permet de supprimer déjà de base certaines options donc t'as beaucoup moins de dilemme t'as beaucoup moins d'options avec lesquelles hésiter et puis ça te permettra d'être ce sera jamais la décision une décision qui correspond qui te correspond le plus possible et en prenant cette décision comme on le disait tout à l'heure ça marche ça marche pas t'apprends t'apprends encore sur toi et donc la décision d'entrer ça te permettra encore plus affinée et plus alignée avec toi ouais et je pense que du coup là dedans il faut juste s'écouter s'écouter voir si c'est ok c'est pour pouvoir ajuster en fait après et pas répéter tout le temps les mêmes choses je prends ce que tu disais tout à l'heure tu vois avant le réveil t'arrives pas à faire tes différentes routines d'étirements ta petite tisane etc il faut que t'apprennes à t'écouter pour dire non ça c'est pas ok donc je change mais c'est cool d'avoir essayé au moins tu le sais exactement c'est comme les épinards quand on dit aux enfants essaye dis pas ce qu'il y a du pain c'est la même chose trop bien on vous voit studieux dans le chat ça ne bouge plus d'une oreille moi j'ai l'impression qu'il faut pas en train de boire tes paroles là Natacha c'est super impressionnant trop bien super est-ce qu'on va avoir des trucs à mettre dans la recette ou est-ce qu'on passe à la dernière ouais alors il y a sur la clarté c'est travailler sur sur le fait d'avoir plus de clarté sur la situation ouais la situation et conséquence de la situation actuelle pourquoi t'as envie de changer parce que quand t'es au clair sur ce qui te dérange c'est beaucoup plus difficile de rester dans la situation donc t'es un peu obligé d'avancer tu vois quand t'as conscience que la situation parce que tu peux te complaire entre guillemets dans une situation qui te dérange en te voilant un peu la face c'est vrai c'est pas c'est pas confortable si tu restes trop longtemps dans cette situation à un moment ou à un autre ça va péter mais en attendant que ça pète ça passe tu restes quand même dans une zone de confort parce que c'est quelque chose que tu connais c'est quelque chose de désagréable mais tu le connais ouais mais à partir du moment où tu regardes le truc en face c'est peut-être un peu douloureux mais en tout cas ça te permet d'avancer parce que t'as pas envie de rester dans un truc une fois que t'as pris conscience de ce truc là t'es un peu obligé d'avancer mais pour le meilleur qu'on s'entend bien c'est une obligation qui voilà c'est une motivation par la fuite c'est-à-dire que t'as deux types de motivation t'as le aller vers et t'as le fuir les deux peuvent être combinés et là du coup ça fait partie de ça j'ai mon antivirus qui se voilà voilà la clarté sur ce comme je disais ce qui est plus important ce qui est plus important pour nous nos besoins ce qui nous nourrit nos valeurs hautes toutes ces choses qui drive en fait notre vie consciemment ou inconsciemment mais le fait de le savoir d'en avoir conscience ça permet de prendre les bonnes décisions qui sont plus en accord avec soi donc du coup de nous nourrir de nous apporter de l'énergie de la motivation pour pouvoir avancer donc si tu fais des choses qui te nourrissent tu procrastines pas et comme je disais tout à l'heure essayer d'avoir une vision d'ensemble pas de la clarté sur un truc de la clarté sur un autre mais d'avoir vraiment le tableau général qui te permet de pouvoir prendre des décisions en âme et conscience super on a monsieur qui nous dit j'ai effectué un bilan de compétences cela m'a permis de définir mon système de valeurs mais pour le coup sans ça comment fait-on ? je peux te donner quelques comment faire pour définir son système de valeurs ? en deux mots ouais un peu plus que deux mots regarde alors il y a souvent des exercices pour imaginer ce que c'est ton système de valeurs quand tu fais ce genre d'exercice tu as vite tendance à à projeter des choses que tu as vues que tu as entendues à projeter un espèce d'idéal qui ne te correspond pas forcément le meilleur exercice que tu peux faire c'est de regarder autour de toi ce que ta vie aujourd'hui montre sur tes valeurs par exemple si tu regardes dans la pièce tu passes plus de temps que ce soit ton bureau ou ton atelier si tu es artiste qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ? moi par exemple dans mon bureau il y a énormément de livres sur le développement personnel il y a du matériel informatique du matériel vidéo il y a beaucoup de cahiers parce que j'écris beaucoup et il y a des jouets partout parce que mes enfants voilà donc si tu veux ça représente tout ce qui est important pour moi tout ce qui me passionne tout ce qui me nourrit c'est très révélateur et tu peux faire ça à partir des niveaux mais en fait ta vie aujourd'hui même si elle ne te convient pas totalement elle va refléter tes valeurs ouais complètement moi il y a un exercice qui m'avait un peu interpellée et qui m'avait fait très bizarre c'est que j'ai un coach qui m'a dit pour voir et définir ton système de valeurs regarde ton compte bancaire ouais exactement et là sur le coup je me suis dit mais vous me direz un coach non et puis moi j'ai un peu une phobie administrative donc j'ai quand même fait l'exercice et là ça m'a fait un peu drôle tu vois et je me dis ah bah d'accord je sais ce qui compte pour moi ça y est c'est écrit là noir sur blanc donc ouais ça peut aussi comme tu dis l'environnement et ensuite le compte bancaire ouais et mais il y a plein de trucs comme ça enfin tout ce qui est autour de toi ta vie de manière générale donc tes finances effectivement ton lieu de vie il y a d'autres exemples le temps qu'est-ce que tu fais de ton temps ouais clairement c'est très représentatif de ce qui est le plus important pour toi complètement de faire une analyse du temps sur une semaine j'ai un influence j'ai un influenceur que je suivais qui est youtuber dans le business qui avait qui a fait pendant une semaine il a chronométré mais étape par étape tout ce qu'il faisait et il s'est rendu compte qu'il passait beaucoup de temps sur telle ou telle tâche et je trouve ça hyper riche en fait de pouvoir faire ça aussi dans ce sens là de se dire tiens moi je fais ça une fois par an je fais un bilan un bilan annuel et je passe beaucoup 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 de temps parce que je note énormément je traque énormément tout ce que je fais ouais et je passe beaucoup de temps dans la première partie de mon bilan à justement mettre noir sur blanc de manière très comment dire très factuelle tout ce qui s'est passé dans mon année combien de temps ça m'a pris combien de fois j'ai fait les choses etc et ça me donne un tableau d'une précision ouais absolue et à la fin je mets ça je calcule le temps bon j'estime il y a des trucs je peux pas mais donc je résume combien de temps j'ai passé sur mon hygiène à entretenir ma maison sur mon travail dans mes coachings à jouer avec mes enfants à rencontrer des amis le temps que j'ai passé sur les réseaux sociaux un peu à perdre mon temps ce genre de trucs et je mets ça bout à bout je mets le nombre d'heures sur le nombre d'heures sur les 8000 heures je crois ou quelque chose comme ça qu'on a dans l'année et je tire les pourcentages et bah c'est très révélateur de beaucoup de choses quand tu te rends compte que tu passes autant de temps sur les réseaux sociaux que la moitié de ton temps de travail tu dis ok c'est un petit hic en tout cas c'est hyper représentatif de qu'est-ce que tu mets moi j'avais un pourcentage énorme de formation où je me forme énormément et c'est important pour moi d'apprendre je le sais ouais ça fait partie de tes valeurs ça fait partie de tes valeurs donc de ton système de valeurs et tu l'as traqué grâce à ton temps voilà monsieur contre Ken voilà plus que deux mots du coup ouais c'est un peu plus sérieux je voulais parler de ce genre de trucs pendant des heures moi il faut m'arrêter parce que non mais c'est super franchement merci pour tout ce que tu nous délivres c'est super chouette est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter dans cette recette ou est-ce qu'on peut passer à la dernière étape il y a une recette c'est la recette que je donne le plus j'avais pas prévu de la donner mais en fait je pense que ça résume assez bien pas mal de choses qu'on a dites c'est la cape du super héros c'est la cape pour être le super héros de sa vie c'est un acronyme c'est APE pour collecter ajuster planifier exécuter voilà et c'est en gros sur la partie oser après c'est à dire que tu vas tu vas prendre une décision tu planifies l'exécution de ce truc là tu planifies pour arriver à ce truc là il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça tu exécutes tu passes à l'action tu fais ce plan l'idéal c'est de pas faire ça sur des trop longues périodes tu fais ce plan et puis une fois que t'as exécuté hop petit rituel tu te poses tu regardes en arrière qu'est-ce que j'ai fait tu collectes les informations ouais et tu apprends ça et tu ajustes la direction la direction que tu t'es donnée au départ peut-être qu'en fonction des enseignements que t'as tiré elle va peut-être changer un petit peu parce que t'auras appris de toi des situations etc de ce que t'aimes faire de ce que t'aimes pas de ce qui est possible de ce qui est pas possible dans ta situation et ainsi de suite et tu recommences c'est une itération permanente et pour moi ça c'est la recette pour avoir une vie tout à fait alignée avec ce qui est important pour toi génial merci c'est le petit bonus j'avais pas prévu de le donner aujourd'hui mais ah mais c'est ça franchement merci alors là c'est la pépite le petit chocolat de ça côté du café là trop bien et du coup on aimerait vous challenger ce soir et on aimerait vous donner une action à mettre en place dès demain et je pense que ça va ça va répondre à ta question Steve qui nous dit quand soudainement on sent qu'on est en train de procrastiner comment instantanément on peut renverser ça donc on aimerait vous donner vous challenger tous avec une action pour que vous puissiez si demain vous sentez arriver comme ça comme ça la procrastination soudainement instantanément comme nous dit Steve bam on dégaine la cape et en plus de ça et en plus de ça une action je t'ac Natacha on s'écoute alors du coup pour répondre à la question de Steve c'est pas tout à fait l'action que j'avais prévu de donner mais là pose-toi la question en fait Steve si tu sens que t'es prêt que t'es en mode procrastination qu'est-ce qui se passe est-ce que t'es pas aligné avec quelque chose est-ce qu'il y a un truc qui te dérange un truc qui te chatouille qui est pas en accord avec tes valeurs est-ce que t'as peur de quelque chose est-ce qu'il y a trop de flou et du coup t'es pas à l'aise en fait la réponse à cette question c'est prends un pas de recul et regarde la situation ah ouais clairement super voilà l'action concrète c'est par rapport aux peurs j'aime bien cet exercice c'est de prendre une de vos peurs celle qui vous paraît la plus la plus récurrente ou celle la plus importante qui revient le plus souvent quand vous vous dites ah j'aimerais bien faire ça mais je suis en con si prendre cette peur et de la questionner comme si vous aviez 4 ans vous voyez un enfant de 4 ans et pourquoi et alors et pourquoi et ça si vous le faites à l'infini jusqu'à arriver à la source soit du problème soit du justement il n'y a pas tant de problème d'aller au fond au fond au fond au fond au fond ah ça c'est trop puissant ça c'est hyper puissant ouais ouais non mais clairement moi je le fais beaucoup cet exercice du pourquoi aller creuser mais c'est vrai que de se mettre dans la peau hyper innocente d'un enfant je trouve ça hyper puissant en vrai et ça ça a l'avantage de 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 pas se bullshiter avec des grands concepts et des trucs parce que c'est obligé de l'expliquer avec des mots simples pour qu'un enfant de 4 ans puisse comprendre ouais et donc là tu peux pas sortir des trucs oui mais tu comprends la conjoncture machin non non explique moi explique moi le vrai truc là c'est quoi c'est ça trop bien on a Nia qui nous dit demain c'est pas possible parce que demain on est mardi donne toi la permission Nia de proposer ton lundi au mardi c'est ça c'est la créativité c'est la créativité on transforme on transforme le 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 mardi en lundi exceptionnellement parce que sinon tu vas avoir une petite voix qui va dire non mais c'est pas possible mais tu sais ouais c'est ça ça me fait penser tu sais au Alice au Pays des Merveilles le joyeux non anniversaire en fait c'est son anniversaire tous les jours en fait et là c'est la même chose t'inverse la tendance en fait c'est lundi tous les jours sauf lundi c'est ça trop bien ben super pour cette action j'espère vraiment que tout cela vous allez la mettre en place dès demain bam j'ai un problème de procrastination j'arrive pas à passer à l'action j'arrive pas à prendre une décision ok pourquoi mais comment et puis voilà creusez 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 comme si vous parliez à vous même version 4 ans pour essayer de trouver du mieux possible la vraie chose quoi et pas l'excuse pas l'excuse comme disait Natacha de la conjoncture quoi je suis curieuse moi dans le chat si vous pouvez me dire avec quelle pépite vous repartez de tout ce qu'on s'y a dit ça m'intéresse de savoir trop bonne idée super idée de savoir la pépite et en attendant d'avoir la pépite moi j'aimerais répondre à la question de Corinne qui nous dit comment on fait pour être créatif j'ai l'impression de ne pas l'être parce que tout à l'heure tu pensais une des armes de ça c'était de penser au delà de la boîte et d'être créatif comment être créatif pendant ce temps dans le chat écrivez nous la petite pépite ce que vous retenez de ce live et avec quoi vous repartez quelle est la chose qui vous a marqué comment on fait pour être créatif alors je n'ai pas là comme ça je ne vais pas te donner une recette magique je comprends tout à fait cette question parce que je me la suis posée il y a à peu près un an je me suis dit mais moi je ne suis pas quelqu'un de créatif en fait c'était une croyance en fait c'est une croyance qui t'enferme tu peux te dire comme on a dit tout à l'heure imagine un monde où il n'y a pas de barrière où il n'y a pas de règle tout est possible je ne suis pas sûre d'être la meilleure pour donner des conseils là-dessus mais en fait ce que je peux te dire ce qui m'a un peu décomplexée sur la créativité mon père est artiste peintre pour te dire et du coup moi j'avais un gros complexe de créativité pour le coup tu vois et je crois que ce qui m'a aidée à être plus dans la créativité c'est justement de démystifier la créativité c'est que la créativité il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup d'inventeurs sur terre il n'y a pas grand monde qui a vendre des trucs il y en a vraiment très 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 peu la créativité c'est souvent réutiliser des choses qui existent déjà alors des fois on peut avoir l'impression d'inventer un truc mais c'est soit qu'on a vu quelque chose qu'on a été inspiré par quelque chose mais on invente rarement très rarement la créativité c'est juste s'autoriser à aller récupérer des trucs à droite à gauche qui nous ont inspiré et de faire un petit truc avec ça tu vois comme toi tu t'es autorisé à créer un séjour qui finalement existait peut-être pas en l'état mais t'as réuni toutes les choses qui te plaisaient puis t'as fait un truc en soi c'est pas ça demande pas une créativité exceptionnelle c'est juste mettre bois à bout des trucs qui te plaisent mais tu t'es autorisé à le faire en fait donc je crois que c'est surtout une question de permission et de démystifier la créativité complètement d'enlever les règles en fait y'a pas de règles parce que je pense que si on met trop de règles y'a pas de créativité justement ça c'est tu coloris le rond jaune parce que c'est un soleil il y a un test très intéressant pour ça je sais pas si tu le connais c'est 9 points je vous laisserai regarder sur internet je sais pas comment il s'appelle c'est un exercice avec 9 points et je crois qu'il faut que tu fasses 3 ou 4 lignes pour relier ces 9 points et la solution elle t'oblige à penser différemment mais de base de base nous adultes nous conditionnés on va ouais voilà très conditionnés on va essayer de faire selon certaines règles qu'on va penser implicites qui en fait vont nous empêcher de raisonner correctement et il y a je finirai là dessus parce que je parle beaucoup mais il y a un exercice qui a été beaucoup utilisé dans les serious games les jeux pour apprendre notamment dans les contextes d'entreprise je me rappelle plus le nom c'est le jeu du chamallow enfin c'est avec des chamallows et des spaghettis le but du jeu c'est de faire la plus haute tour avec les chamallows et les spaghettis ça a été fait dans plein de contextes différents en entreprise mais pas que les les pires élèves ceux qui font la tour la moins haute c'est les directeurs les managers etc avec leur secrétaire ils y arrivent un peu plus mais les champions du monde de cet exercice c'est les élèves de maternelle parce que ils n'ont pas ils n'ont pas de ils n'ont pas de limite ils testent en fait tandis que les managers les directeurs les concepteurs ils vont faire des plans des machins ils vont essayer de mesurer ce qui est possible par rapport aux règles de la gravité les maternelles ils vont mettre les chamallows ils vont faire en sorte que ça tienne ça va se casser la figure ils vont le remettre debout et puis ils vont mettre une autre spaghetti et aussi de suite donc les seules limites c'est toi qui te l'aider et c'est exactement ce qu'elle est en train de nous répondre elle me dit je crois que c'est un complexe je me sens ridicule et les règles ont toujours régi ma vie c'est dur de les oublier mais c'est exactement ça et on revient aux peurs et aux croyances tu n'es pas obligée de les oublier les règles elles ont été là pour certaines raisons tu peux essayer de les comprendre pourquoi elles sont là à quoi elles servent quand est-ce qu'elles te servent et quand est-ce qu'elles te desservent et de temps en temps tu peux t'autoriser à faire sans clairement justement essaye sans et tu vas voir qu'il y a des trucs pas mal sans te dire qu'il ne faut plus jamais de règles parce que ça ça peut paralyser aussi juste te dire une fois juste cette fois aujourd'hui ce qui t'empêchera de le refaire plus tard mais aujourd'hui juste je vais essayer sans règles on a une super question de Afra qui nous dit je dois passer un concours mais je remets à demain les révisions c'est quoi le conseil ce que je te conseille c'est d'essayer de relier ça à tes valeurs qu'est-ce que ça va t'apporter qu'est-ce que ça va t'apporter de faire tes révisions donc c'est là c'est là que c'est important de se connaître et de connaître ses valeurs c'est en quoi faire tes révisions demain ça va nourrir tes valeurs c'est ce qu'on fait en coaching c'est vraiment un des boulots principaux qu'on fait il y a d'autres trucs mais qu'est-ce que ça va t'apporter si ta valeur c'est je sais pas passer du temps avec tes amis par exemple ça n'a rien à voir ça n'a pas de lien direct mais en quoi faire tes révisions aujourd'hui plutôt que demain ça va t'aider ça va nourrir ta valeur de passer du temps avec tes amis alors je sais pas peut-être que de le faire là ça te permettra d'avoir plus de temps pour aller voir tes amis ou peut-être que t'auras l'esprit plus libre pour quand tu seras avec tes amis être vraiment présent avec eux voilà des choses comme ça complètement et souvent moi ce que j'aime dire aussi c'est quoi la vision long terme c'est-à-dire que bien sûr que sur le moment on voit la vision court terme de ah là dans l'heure je dois je dois maintenant aller réviser ouais mais il se passe quoi si tu le fais pas maintenant c'est quoi c'est quoi les répercussions et de se dire ben c'est important justement d'aller d'aller comment dire revisualiser le pourquoi je me suis lancée là-dedans c'est quoi qui était important pour moi c'est quelle valeur que j'ai nourrie à ce moment-là quand j'ai voulu commencer ces concours et ces révisions et de se reconnecter à ça et pas juste à cette fameuse petite flemme de ouais mais j'ai pas envie de base l'humain il est sur la recherche de plaisir en tout cas le côté animal et instinctif de l'humain il est sur la recherche de plaisir et la fuite de tout ce qui est désagréable mais nous humains on est doté je crois que c'est le néocortex qui qui permet justement d'aller dans la projection donc si t'es pas dans l'émotion dans la peur dans la colère ou autre chose t'es capable d'accéder à cette partie là de toi qui est un peu plus sage et qui permet d'aller dans la projection dans tes valeurs etc et du coup de te projeter et de relier ça pour faire grimper ta motivation et monter en énergie et du coup avoir envie de faire clairement trop bien j'espère qu'on t'a aidé en tout cas à répondre à cette petite question et bien c'était une sacrée protéine ce live je sais pas ce que vous en avez pensé dans le live mais alors là moi je suis ultra protéinée merci mille fois Natacha franchement c'était hyper précis c'était franchement de la vraie protéine comme j'aime quoi donc on a Afra qui nous dit ok merci donc ça va on a répondu génial alors du coup moi j'ai une petite question pour toi Natacha comment on peut te retrouver s'il y a des personnes par exemple qui sentent que tu peux les aider comment ça peut fonctionner vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram c'est Natacha Huguenio underscore coach c'est pas le pseudo le plus facile à retenir de la terre mais voilà c'est ça et du coup sur les réseaux notamment Instagram je publie des petites vidéos des petites pépites comme ça qui permettent aussi d'avancer si vous voulez vous pouvez me contacter du coup génial ce que tu vas faire aussi c'est que tu vas me donner le lien vers ton Instagram comme ça de mettre ça tout de suite en description et les personnes pourront te contacter comme ça merci encore mille fois pour ta présence c'était vraiment super avec plaisir merci d'avoir envie de pouvoir t'avoir ce soir et puis du coup je te laisse le petit mot de la fin bah écoutez j'étais ravie j'adore parler de ce genre de sujet on aurait pu faire 5 heures de live je pense qu'on aurait encore de la matière à partager n'hésitez pas si vous avez des questions continuez à les poser sous la vidéo je voudrais faire des tours de temps en temps pour apporter des réponses si ça vous intéresse et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur une vie alignée pleine de joie de rire et de plaisir voilà génial merci à tous d'avoir été là on se retrouve vendredi pour un live de témoignage avec toutes les filles du voyage coaching et d'ici là croyez en vous tout est possible allez à très bientôt et à bientôt les amis